Salut à tous, c'est le professeur T-Tube, vidéo bonus du dimanche, on va essayer d'en faire à peu près une par mois, j'espère que ça va le faire, avec le boulot tout ça on verra. Alors voilà, je suis revenu d'Espagne, donc j'ai ramené plein de trucs, bon, sur les 5 bouteilles, il y en a que 2 qui sont d'Espagne, le reste c'est acheté en Espagne, mais c'est pas du tout espagnol. Et donc, voilà, je tenais à faire cette vidéo bonus, parce que je vais goûter des choses, je vais essayer de préparer des cocktails en improvisation totale, parce qu'en fait, j'ai jamais goûté ces choses là, et donc voilà, je tiens à le faire en vidéo bonus, parce que le mercredi c'est fait pour faire des tutos, donc des cocktails que vous pouvez reproduire chez vous facilement, là il y a des trucs, je sais pas comment vous pourrez me procurer, ou alors, par internet, mais ça reviendra assez cher, ou chez un claviste spécialisé, pareil, ça reviendra assez cher. D'ailleurs, j'ai du mescal, donc c'est mexicain, la tequila aussi qui est mexicaine, alors ça c'est du mescal reposado, reposado, ça c'est de la tequila, et le rimadole, blanche, blanco, donc les deux sont 100% agave, alors, voilà, ça c'est mexicain, donc, mais c'est juste que chez nous, c'est très dur à trouver, donc du coup, le peu de cavistes qui arrivent à s'en apporter, ben, forcément, il faut qu'ils fassent leur marge aussi, voilà, alors que moi, ça m'a coûté 17 et 20 euros, voilà, ce qui est dérisoire, sachant que pour 17 euros, chez nous, on a une tequila à 51% de la gamme, donc voilà, je sais pas si elle est aussi bonne que ma bonne vieille KG20T, je pense pas, parce qu'elle est quand même assez ouf, la KG20T, bon, on va essayer, donc, voilà, j'ai de la café-licor, liqueur de café, alors, en fait, j'ai acheté ça parce que j'ai presque plus de Calua, j'en ai qu'un fond, j'ai vraiment un fond, et le Calua, c'est 17 euros chez Carrefour, ça, j'ai pris 5-5 ans, alors, du coup, ben, on va comparer les deux, on va voir, alors, il y a une qui a 20% d'alcool, elle, elle est à 25, elle est plus forte, après, on va voir, j'espère que c'est pareil, parce que, bon, 5-50, ça vaut le coup, on va comparer, alors, ça, c'est vraiment espagnol, en posant la bouteille, je me suis rendu compte d'un truc, c'est que c'est élaboré par Marie Brisa, au Pays Basque, Pays Basque Espagnol, et, Marie Brisa, c'est une célèbre marque de liqueur, je pense que tout le monde connaît, alors, la liqueur de café est très bonne, bon, là, c'est Marie Brisa Espagna, donc, ça doit pas être la même, mais bon, j'espère, parce que, bon, à 5-5 ans, ça vaut le coup, voilà, et ça, ça me fait un petit peu peur, alors, c'est de la crème de liqueur, et, en fait, c'est fait à base de liqueur de Oruho, et, le Oruho, c'est du mar de raisin, en fait, c'est-à-dire que, la liqueur de Oruho, c'est à 40 degrés, et là, ils en ont fait une crème, donc, comme le Belize, en fait, et une crème de whisky, et là, c'est une crème de liqueur de mar de raisin, donc, on va voir, ça, ça vient de Galice, hein, c'est 100% espagnol, voilà, et ça, ça a plus une gueule à être irlandais, évidemment, au Galwan, c'est de la crème de whisky, et au goût caramel, donc, je sais pas, je trouve ça assez intéressant de tester, alors, c'est importé par une boîte qui a de la Massie, c'est à côté de chez moi, un an 91, donc, c'est assez marrant, puis voilà, on va goûter, hein, c'est le saveur caramel qui me tente bien, parce que je connais surtout le Irish cream, type Belize, en fait, classique, quoi, donc caramel, je me dis, ça peut bien claquer, donc, voilà, alors, je vais commencer juste en truc, par, bizarre, espérer mes trucs comme ça, bon, je viens d'apprendre qu'en fait, ça, c'est un scellé du gouvernement qui a la même chose sur les impôts et sur le tabac, et c'est vrai que, ça me revient, en effet, il y a la même chose sur les cartouches de clopes, enfin, sur les paquets de clopes, c'est vrai, donc, voilà, on va peut-être pas la goûter, mais, elle sent bon, en fait, en fait, pour voir, le tequila 100% agave quand c'est de la bonne qualité, vous mettez juste quelques gouttes, dans votre main, bah, elle est bonne, vous faites ça, vous reniflez, vous aurez l'odeur de l'agave, bon, la CAI A2013, elle est vachement meilleure, mais bon, franchement, elle est pas mal, je l'échangerai pas contre 3 bouteilles de San Jose et le mezcal, alors, le mezcal, moi, j'adore ça, je vais faire un tout petit verre, parce que, oh, c'est délicieux, alors, vraiment, 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 le goût de mezcal, alors, c'est du mezcal Viero Pancho López, il est à 38%, donc, c'est du reposado, hein, c'est pas du gland, oh, putain, bah, rien que pour ça, je suis content, vraiment, terrible, 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 bon, bon, bah, on va tester ça, Marie-Brizard, le calua, alors, le calua, c'est mexicain, tout le monde connaît, je pense, c'est un peu la liqueur de café la plus connue, je m'en mets une clean goutte, ça suffit pour goûter, ça n'a pas du tout la même odeur, et ça, ça a vraiment une odeur de café, une odeur de café, ça me paraît beaucoup plus fort que le calua, en matière de café, je vais commencer par le calua, du coup, le calua classique, très sucré, et bah, je préfère largement ça, il faut voir dans les cocktails, après, à mon avis, c'est complètement différent, mais là, je préfère vraiment ça, et elle a, bah, dans mes souvenirs, après, je sais pas trop, mais il me semble qu'elle a presque le même goût que la Marie-Brizard qu'on a en France, et ça, c'est une bonne nouvelle, du coup, ça me fait tellement peur que je le garde pour la fin, Oh putain de merde ! Ça sent des bonbons, là, les vertas originels ! Wow ! C'est trop bon de prendre à passer en France ! Bon, hé, si quelqu'un sait qu'on peut trouver ça en France, en commentaire, direct ! Bon, c'est de la tuerie, alors sachez que ça, je l'ai trouvé à Carrefour, à Malaga, oui, oui, Carrefour, le même que chez nous, et donc, Monsieur Carrefour, vous voyez ce que je veux dire ? En plus, c'est distribué par une boîte à Massy, donc voilà ! Ça aussi, pareil, Carrefour, Carrefour, ça, c'est un Caviste, et ça, Mercadona, qui est aussi une grande chaîne de supermarché espagnol, voilà, donc 5,50, 7 euros environ, une dizaine d'euros, 20 euros, 17 euros, voilà ! Donc, on va continuer ! Alors, j'ai vachement envie de tester un cocktail, je ne sais pas si vous vous rappelez, pour ceux qui sont là depuis longtemps, de ma vidéo spéciale Saint-Patrick, où j'avais fait le shot Baby Guinness, et je crois que j'en, ouais, j'en ai un shot ! Voilà, j'avais fait le Baby Guinness, en fait, qui était, donc, composé à moitié de Calua, et à moitié de Belize, et donc, du coup, comme j'essayais ça, je vais faire moitié-moitié, c'est en 200, ouais, c'est en 200... Voilà, donc, 25 de Café Licor, 25 de O'Garwan Sabor Caramel, et on boit ! Et bah, c'est encore meilleur que le Baby Guinness ! Donc, pour ceux qui n'ont pas su Baby Guinness, je vous mettrai le lien de la vidéo Saint-Patrick, dans la description ! Donc voilà, c'est l'heure de goûter la crème de liqueur de mare de raisin ! Ça sent le fromage ! C'est super bon ! C'est très doux ! C'est très bon ! C'est très bon ! C'est très bon ! Alors... On va faire un petit cocktail, hein, pour réunir tout ça ! Je vais partir sur une base du ruse blanc ! Alors, le ruse blanc, c'est... Vodka, Kalua et lait ! Là, on va faire tequila ! Liqueur de café, et à la place du lait, un nuage de... de liqueur de Hologro ! Je vais chercher des glaçons ! Je vais faire ça ! Dans un verre de type old fashion ! Je vais chercher des glaçons ! Voilà, des glaçons ! On va en mettre un petit peu ! Alors là, on part sur de l'aveugle ! Voilà, sur un ruse blanc, c'est... 50 ml de... Vodka ! Comme la tequila, c'est plus fort, je vais partir sur 4 ! Enfin, c'est plus fort en goût, hein, pas en degrés, hein, sinon c'est une 38 ! Donc ouais, je pars sur du... Sur du 4 de tequila ! Sur du 40 de tequila en millilitres ! Du 25 ! En crème de café ! Et un petit nuage ! De El Afilador ! Liqueur depuis 1943 ! C'est vrai qu'il s'était vachement moins occupé en 1943 ! Hop ! On mélange ! Alors, je ne sais pas comment on va l'appeler celui-là ! Parce qu'on peut l'appeler le... Le espagnol blanc ! Mais... La tequila, c'est pas vraiment espagnol ! C'est pas mal ! C'est vraiment pas mal ! Il y a beaucoup de saveurs qui explosent, mais... Il n'y en a aucune qui prend le dessus sur l'autre, en fait ! Après, je pense quand même que c'est assez écœurant à la longue ! Deux verres, trois verres... Et après... Buvez du mescal en choc, et puis voilà ! Alors, je ne sais pas comment on va l'appeler... Parce que c'est sur une base de russes blancs... C'est Hispano-Mexicain... Hispano-Mexicain-Blanc ! Enfin, je n'ai pas envie de me faire chier ! Et puis, je suis fatigué ! J'ai envie d'aller me coucher ! Donc voilà ! Je crois que je vais bien dormir, maintenant ! Alors voilà ! J'espère que ce format vous a plu ! Alors, comme je vous le disais, forcément... C'est en vidéo bonus, parce que... Je suis conscient que... C'est des produits qui sont... Difficiles à se procurer ici ! Mais bon, voilà ! Je voulais partager ce moment avec vous... Mon retour de vacances, voilà ! Alors... Bien entendu, mercredi, il y aura une vidéo ! En plus, pour mercredi, je vous réserve un truc... Pas mal ! J'ai envie juste de la tourner, en fait, la vidéo ! Alors, il y a une deuxième vidéo bonus en Espagne... Qui va sortir ! D'ici un mois et demi ! J'ai envie de la tourner aussi ! C'est parce que j'ai ramené plein de fruits secs ! Et... On m'a ramené de la réunion un cubit de charrette ! Donc, en fait, c'était... Voilà ! Des improvisations sur du rhum... Sur du rhum arrangé ! Donc, il y en a cinq ! Il y en a cinq ! Donc, voilà ! Il faut que ça m'acère ! Et... Je pense... Mi-août, fin août... On balancera la vidéo ! Euh... Comme ça, en fait, je pourrais... Vous montrer... La préparation... Et la dégustation... Ainsi, l'évolution de la... De la coloration... Donc, voilà ! N'oubliez pas surtout que... L'abus d'alcool est dangereux pour la santé ! Il faut le consommer avec modération ! Mettez un pouce bleu si vous avez kiffé le format ! Euh... Parce que bon... Moi, ça ne me dérange pas ! Je vais faire ce que je sais faire de mieux ! Donc voilà ! N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait ! Sauvez ce glaçon ! Trop tard ! À mercredi !